bonjour à tous bienvenue au signe des béliers bienvenue pour votre tarot scope du mois de février 2020 pour la seconde partie donc du 15 au 30 février 2020 ce tirage est pour vous les béliers comme toujours avec l'ascendant bélier ou elle les lunes en bélier aussi vous pouvez aller regarder votre tirage de votre ascendant quand il sera sorti pour voir si c'est plutôt l'ascendant qui parle aussi c'est votre tirage donc votre signe solaire c'est surtout pour les personnes de plus de 40 ans je vous incite à regarder et puis de comparer et si vous désirez un tirage personnalisé vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo donc pour une question sentimentale ou à ou autre je vous réponds rapidement voilà alors pour ce tirage général du mois de février donc 15 au 30 j'ai utilisé l'oracle des énergies ici l'oracle des miroirs l'oracle de g on va voir quel comment l'histoire s'imbrique un petit peu en ces trois pour un message pour ce mois et puis je vais tirer deux cartes ici de guidance de messages de conseils pour commencer et je vais pas faire de tirage sentimental vu que j'ai fait à part je vais peut-être tirer une carte ici du tableau des énergies pour voir si on a quelque chose par rapport à un par rapport à la vie sentimentale des béliers du 15 au 30 on n'oublie pas alors on va regarder ça tout de suite donc quel message conseil quel message conseil pour les béliers du 15 au 30 février 2020 quel message conseil pour les béliers 15 au 30 février 20 20 20 20 et 15 au 30 février 2020 les béliers quel message pour les béliers 15 au 30 février 2020 alors on a la prospérité on a la prospérité ça c'est bien tout le monde aimerait avoir ça on a la corne d'abondance en fait avec vous vous avez la corne d'abondance donc abondance ça peut être abondance financière bien sûr et abondance aussi de relations où tous vos besoins sont comblés quelque part durant cette période chers amis béliers c'est l'archange ariel qui dit que tous les besoins matériels que vous avez besoin vous pourrez les manifester à travers la réalité en écoutant votre intuition d'accord et puis on commence ici le tirage par la corne d'abondance je sais pas si vous la voyez c'est la même chose on commence le tirage avec exactement cette carte donc il y aura une importance quand même marqué pour ce mois de février il faut le noter vous n'avez pas de souci pour moi au niveau financier pour cette période de l'année écoutez bien votre petite voix intérieure pour faire des bons choix ou pour faire des bonnes réalisations des bons projets d'accord des bonnes transactions financières etc avec cette carte donc c'est intéressant de l'avoir au message on va regarder pour un deuxième message pour les béliers du 15 au 30 février 2020 donc un message pour les béliers dans le 30 février 2020 un message pour les béliers s'il vous plaît 15 ou 30 février 2020 15 ou 30 février 2020 pour les béliers s'il vous plaît on va voir par rapport à l'oracle des déesses quel message elle nous donne et l'énergie on a cette énergie d'argent d'or quelque part de couleur en tout cas mais c'est la déesse freya que j'ai pour vous les béliers alors là nous dit qu'il faut prendre à utiliser votre côté qui est aventureux 1 ne pas avoir peur de prendre des risques non justement prend des risques prendre des risques on voit cd s guerrière donc il ya un peu ce côté guerrier défendre sa position son point de vue 1 et voilà utile mettez en avant votre côté aventureux il est aussi sorti au niveau des énergies ici avec la les hostilités donc on se défend par rapport à certaines situations auxquelles on croit alors c'est assez marrant parce que les deux conseils sont sortis du justement au niveau des énergies donc effectivement la première carte qui sort pour vous les béliers c'est bien la corne d'abondance donc là on voit l'abondance de fruits de matériel de nourriture etc mais c'est pour vous plutôt une abondance soit positive au niveau sentimentale vers après tirage ou une abondance donc au niveau matériel vous manquerez vraiment de rien financièrement financièrement il y aura peut-être une amélioration par rapport à votre travail de vos conditions financières ou par rapport à votre comment dire votre activité votre passion peu importe elle est ressortie donc deux fois c'est un message à bien noter ensuite j'ai la carte de la spiritualité l'ouverture au spirituel donc il ya peut-être quelque chose durant cette période où vous allez apprendre au niveau au niveau spirituel vous allez apprendre quelque chose de nouveau on voit cette porte qui s'ouvre avec des étoiles avec cette énergie énergie de vie énergie d'amour qui arrive donc qui arrive qui s'engouffle dans la porte chez vous pour vous apporter peut-être des compréhensions des connaissances nouvelles au niveau spirituel donc une évolution perso ce qui est bien la carte du milieu quand je vous l'ai dit on parle d'hostilité et moi je le vois pas comme personne qui va faire la guerre gratuitement je vois une personne qui va si on l'attaque aussi on essaye de lui faire du mal ou s'il ya quelque chose qui va mettre en péril quelque chose auquel il tient il va se défendre il va défendre sa position là on a dans le conseil aussi prendre des risques prendre des risques prendre des risques c'est aussi dans un sens où je défends mes projets je défends j'ai pas peur de défendre si on touche à ma famille à mon travail à mes biens etc vous serez là vraiment à pas vous laisser faire ce qui est très très bien le bélier il n'est pas il n'est quand même pas comme il n'est pas comme ça de se laisser faire donc c'est très bien l'autre message qu'on vous dit ici c'est que vous avez par rapport à un domaine particulier de votre vie des des solutions en fait qui s'offrent à vous autre que celle que vous avez peut-être vues donc ça s'appelle les portes adjacentes ce qui veut dire si vous aviez si vous avez durant la période une direction si vous avez oui une direction à prendre au niveau professionnel ou par rapport à une décision au niveau sentimental ou financier ou autre on dit à pas qu'une seule solution mais il y en a plusieurs si tu trouves pas la solution avec la porte à droite tu peux essayer de regarder à gauche en haut tu peux regarder ici en bas il y a d'autres possibilités voir la situation d'un autre angle 1 et ça peut être régler un problème d'une autre manière ou trouver une solution différente voilà avoir un focus qu'il y a des possibilités adjacentes qui vous sont offertes par rapport à une situation qui par exemple bloquent une porte fermée et bien on nous dit à des portes qui peuvent s'ouvrir ailleurs par rapport à une situation privée personnelle ou professionnelle et vous avez une très belle carte avec vous ici c'est le leader of the age c'est la carte de jésus donc un amour une protection à l'amour universel par excellence donc pour vous pour ce mois c'est une très belle carte vous serez béni vous serez protégé en tout cas une belle protection et un bel amour qui est avec vous un ne l'oubliez pas on dit toujours demande aux anges si tu es perdu s'il ya quelque chose qui va pas de te guider ils sont là vraiment faut il faut y croire moi c'est quelque chose auquel je crois de plus en plus parce qu'ils sont dans le monde parallèle qui est invisible simplement alors par rapport à l'oracle des des miroirs on a une situation sentimentale qui est ressortie ici pour les béliers assez intéressante donc on nous parle ça c'est pas moi qui décide un les oracles soit ils nous donnent un message général sur du professionnel soit du sentimental là ça va sortir une situation sentimentale on voit vous allez devoir vous avez fait vous avez dû faire où vous allez faire un choix par rapport à un problème que vous avez dans votre couple un problème qui est un peu comme une fatalité ça veut dire comme ça ressort à côté de la jalousie peut-être qu'un problème qui revient et qui est récurrent dans votre vie amoureuse qui est peut-être la tromperie alors je sais pas si c'est le bélier si c'est vous le bélier vous avez peut-être ce problème qui se répète c'est d'où la fatalité voilà le problème c'est que par exemple on voit ici jalousie sexualité homme on pourrait on sait la maladie on pourrait penser peut-être certains béliers ont des problèmes de stabilité au niveau amoureux dont besoin d'aller voir ailleurs ont une dépendance affective dépendance au sexe aussi d'accord je vois comme ça je pense que c'est le je pensais le bélier c'est comme une fatalité qui revient ici au mois de février pour dire voilà ça s'est déjà passé et ça revient dans ma vie une instabilité assez importante et je pense à cause de ça à cause de ça votre partenaire vous a accusé bien sûr vous accusez a découvert le pot aux roses a vu vous a dit pourquoi tu as été voir ailleurs alors qu'on est bien on a parce qu'on a l'amour je pense que là les couples les béliers qui sont en couple vous êtes en amour de votre partenaire pour moi il n'y a pas de doute le seul problème qu'il ya c'est que vous êtes dans une dans un problème qu'il faudra régler et ce problème il me semble que c'est eh bien la tierce personne c'est besoin de fleurter ou de séduire à côté ou même de coucher à côté même si on avait quelqu'un donc votre partenaire l'a su il a pris de la distance et puis ou bien vous hein moi je sais pas si c'est le bélier aussi c'est votre partenaire ici qui vous a trompé vous me direz si vous osez le partager mais c'est quand même votre tirage donc ouais ce qui se passe c'est qu'il ya un choix à faire il ya un choix à faire c'est que la personne de votre coeur moi je pense qu'elle a pris de la distance par rapport à ce qu'elle a vu par rapport à la tromperie parce qu'elle elle voulait plutôt construire une famille elle avait des projets de stabilité de famille quelque chose comme ça peut-être vous aussi vous voulez la paix vous voulez la paix vous voulez l'amour la paix et l'amour vous voulez la stabilité ce que je vois c'est que malgré ces soucis votre partenaire prend la licence vous êtes séparés peut-être pendant un moment d'accord votre partenaire s'est peut-être éloigné de vous mais il revient ici en février fin février la personne va revenir dans votre vie donc ceux qui sont en couple à 7% tous les béliers en couple quand même il ya un retour bien retour parce qu'il ya de l'amour d'accord la personne va faire le choix de revenir parce qu'elle va peut-être pour deux choses elle va elle va vous aimer elle vous aime et puis malgré ces problématiques elle va revenir cela a pu être échec serait pu être séparation maintenant c'est le retour le retour parce que peut-être vous avez des très beaux projets votre partenaire ici vous avez des beaux projets on a dit le foyer à la paix on a l'amour il ya juste la problématique ici du bélier bon si je me permets de dire du bélier et bien c'est soit vous qui défendez votre couple en vous réconciliant avec votre pers avec votre partenaire même si elle a été voir ailleurs ouais il a été voir ailleurs c'est une tromperie vous battez pour garder votre couple d'où la carte de se battre pour quelque chose en quoi en quoi on croit on croit à son couple de toutes ses forces on veut le défendre malgré le fait qu'il ya un problème ici de dépendance affective la distance s'est fait le choix s'est fait ce fera vous allez voir durant ce mois et puis de manière inattendue vous vous y attendrez absolument pas mais je vais voir encore quelque chose est ce qu'il ya oui on vous a accusé vous voyez on vous a accusé à plat on vous protégez on vous a accusé il ya de l'amour oui 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 je vous ai dit à de l'amour et à de l'amour ça touche pas du tout le travail la personne peut-être s'est protégé en cachant la chose on l'a accusé oui on l'a accusé l'accusation c'est comme un cadeau je sais pas que ça se passe comme ça c'est cet obstacle ou cette problématique qui arrive ici cette fatalité quelque part mais on nous dit bien vous avez envie de construire quelque chose de stable d'avoir une maison un foyer si je pouvais la carte du foyer là en bas là le foyer l'appel projet de famille et de stabilité et vous avez surtout l'amour alors pour les célibataires là on peut pas trop en parler à moins que vous ayez une nouvelle relation qui commence et bien peut-être la personne vous a trompé et ça peut être une relation commençante une relation peu plus établi en une manière inattendue le partenaire a pris ses distances a pris une décision non décidé de revenir il est là et à l'amour il veut un foyer une famille maison il veut l'équilibré il revient de manière inattendue d'accord vous avez la force sur cette instabilité on dit bien deux fois l'instabilité elle est où là et là ça tombe pour vous la fin janvier peut-être tout le mois de février il ya eu vous avez été voir ailleurs mais on nous dit qu'avec la force vous allez réussir à être la force et l'amour ici aussi la force de se battre l'amour de jésus l'amour en général vous allez vous réconcilier donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui étaient ceux qui sont séparés actuellement voici qu'il ya pas mal de taureau de bélier parce qu'ils sont séparés actuellement mais qui aura une réconciliation dû à une tromperie c'est vraiment le message que j'ai ici une instabilité assez importante pour vous je vais voir en dos de d'ex qu'on a et le choix il est là le carrefour le choix à faire une personne qui vous a menti trompé l'indépendance et le soleil revient sur votre vie amoureuse ok donc c'est bien le choix le choix est très important pour moi le choix il est fait on voit c'est le retour donc voilà le message que j'ai pour vous chers amis béliers je vais tirer une carte générale ici des relations pour votre mois de février donc la quinzaine du 15 au 30 quel message pour les béliers le 15 au 30 février 2020 quel message pour les béliers yups bélier du 15 au 30 février 2020 un message pour les béliers béliers les relations en général bélier relations en général vous pouvez bien sûr me mettre en commentaire avec grand grand plaisir si c'est ce que vous vivez là on parle d'une certaine alchimie que vous avez donc c'est possible que vous êtes très très attiré avec votre partenaire nous si vous êtes séparés même s'il ya eu tromperie il ya une très grande attirance mutuelle dans votre couple et en général pour les relations si je le vois comme ça ça c'est plus pour le sentimental les relations en général je le fais pour le tirage du jour ouais c'est ça excusez moi on voit que dans votre relation sentimentale il ya une très grande alchimie les béliers et vous allez vous remettre ensemble vous allez continuer il vous faudra juste régler ce problème de jalousie qui a l'air de revenir assez souvent dans votre vie affective voilà mes chers amis j'espère que ce tirage vous conviendra vous guidera vous éclairera par rapport à votre situation et puis pour ma part je me réjouis de vous lire par rapport aux commentaires comme toujours si ça vous parle ça peut aider les autres si vous avez une question si vous voulez votre ascendant n'hésitez pas et moi je vous retrouve tout bientôt pour un autre tarot scope ce sera les tarots de l'amour à bientôt au revoir